Pour construire ce socle, la Commission a adopté finalement une double démarche. Il y a une démarche qui est spécifique pour les partenaires sociaux, donc il y a une série de consultations. Il y en a une qui a eu lieu en octobre, hier, et là c'est réservé aux partenaires sociaux. Il y a en même temps une consultation, qui est une consultation publique à travers le site web et une série de questions qui est ouverte à tout le monde. Donc il y a une sorte de double voie, une voie pour les partenaires sociaux et une voie pour toutes les ONG, les associations, les personnes qui sont intéressées. Pour répondre à ça, il faudrait déjà comprendre ce que c'est le socle social des droits au niveau européen, et c'est tout sauf clair. Et donc c'est ça un peu la difficulté, parce que pour continuer la réflexion sur la première question, les partenaires sociaux, la société civile est associée, mais il n'y a pas vraiment une direction. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment, la commission n'a jamais vraiment explicité, en tout cas à ce jour, où elle voulait arriver. Et si on ne sait pas vraiment où on veut arriver avec une série de documents qui vont dans des directions très différentes, c'est difficile de donner des réponses claires. Donc je dirais ce qui est intéressant, c'est surtout que ça ouvre une opportunité de discussion sur quelque chose qui reste très ambigu. On ne sait pas exactement ce que ça va donner, peut-être rien, peut-être beaucoup, et qui doit se réfléchir dans un temps à moyen terme. Ça ne va certainement pas, même dans la meilleure hypothèse, être effectif dans deux, trois ans. C'est un processus qui est ouvert, et dans la meilleure hypothèse, ce processus va délivrer au fur et à mesure des résultats. La première chose, c'est que ce soit des droits. Pour mettre les droits en œuvre, il faut que ce soit des droits. Ici, il y a des benchmarkings, il y a des processus, il y a une série d'instruments qui ne sont pas très définis. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'on reste sérieux. Si on parle de droits sociaux, quels sont les droits ? Une fois que les droits sont adoptés, à ce moment-là, il y a le rôle de la Cour de justice, il y a le rôle des acteurs sociaux pour les faire vivre. Donc l'important, c'est qu'il y ait des droits. Par exemple, ce qui est en débat, est-ce qu'on doit réfléchir sur les droits liés à la nouvelle économie ? Les contrats, les droits qui seraient des travailleurs de la nouvelle économie, de l'économie digitale. Si on arrive à mettre des droits, ça devrait s'impliquer à l'ensemble des travailleurs, des travailleuses de la nouvelle économie. Donc je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est qu'à un moment donné, on sort de l'ambiguïté. On dit, c'est des droits, quels seront les droits qui seront sélectionnés, quand ils seront mis en œuvre ? Et après ça, les droits, c'est la chose sans doute la plus facile, puisque ça suit des processus assez classiques, autant au niveau européen qu'au niveau national.